La ministre de la Santé s'est rendue vendredi dernier à Mans pour vérifier le dispositif du comité de coordination contre la fièvre Évola qui sévit en Guinée et au Libéria. La coopération transfrontalière fait partie des nouvelles dispositions qui entrent en vigueur entre l'Union européenne et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Rwanda commemore le 20e anniversaire du génocide qui a causé la mort de 800 000 personnes. Les médiateurs locaux mènent un difficile travail de réconciliation. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. La Côte d'Ivoire a pris des mesures préventives contre le virus Évola dans les zones forestières. Des postes avancés ont été installés à la demande du gouvernement tout le long des frontières avec le Libéria et la Guinée. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida s'est rendue vendredi dernier à Mans pour voir le fonctionnement du comité de coordination mis sur pied dans la région. Chantal Akada, reportage. Mans, la capitale des 18 montagnes à l'heure de l'application stricte des mesures préventives prises par le gouvernement ivoirien face à la menace de la fièvre Évola. Le message de sensibilisation de l'État a touché les populations. Aujourd'hui, elles ont changé d'habitude alimentaire. Ces poissons, on prépare. On ne prépare pas la viande de brousse encore. On dit de ne pas préparer. Ça donne les maladies aux gens. La maladie Évola. Depuis que la maladie Évola est venue, franchement, ça ne marche pas. Les clients viennent, ils demandent après la viande de brousse, hérisson, akmani, tout ça. On fait le poisson, mais on ne demande pas ça assez. À la télévision aussi, on a eu quand même plus ou moins les échos. Ce qui se passe en Guinée, au Libéry, un peu partout. Notre médecin qui est passé, nous sensibiliser effectivement sur le virus là. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne mange plus de la viande de brousse en tout cas. Je consommais des gibiers, à l'occurrence de la boutique et puis la biche. Voilà, ça c'était notre nourriture favorite. Maintenant, nous avons stoppé à cause de la maladie qui prend de l'emploi, le virus Évola. Donc, le gouvernement nous a demandé de ne pas consommer les gibiers. Donc, on a arrêté de consommer les gibiers. La Côte d'Ivoire a pris des mesures préventives, notamment la création des postes avancés, le long des frontières avec la Guinée et le Libéria, où des cas de fièvre Ébola ont été détectés. Les districts sanitaires sont à pied d'oeuvre dans leur mission de veille et de contrôle pour traquer des cas éventuels. À ce jour, aucun cas n'a été détecté. Pour autant, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida s'est rendue à main pour rencontrer les autorités administratives, coutumières et sanitaires. Raymond Goudou les engage à ne pas baisser la garde. Cela ne va pas durer. Nous devons être solidaires pour une période, celle de faire en sorte qu'il n'y ait aucune entrée du virus Ébola en Côte d'Ivoire, mais que surtout nous n'ayons zéro décès en Côte d'Ivoire par rapport au virus Ébola. Je continue de mobiliser mes troupes, aussi bien au niveau des agents de santé. Je veux me permettre de dire que je mobilise également mes troupes au niveau des préfets, qui sont nos représentants dans les régions et sur le terrain. Dans la sensibilisation des populations, tous les préfets des départements du district des Montagnes sont en première ligne, multipliant les contacts avec les composantes de la population. Avec la Guinée, nous avons une frontière importante. Je suis allé à la frontière, une frontière officieuse de par le village de Glanlée, où j'ai échangé avec le chef de village, avec toutes les populations, pour leur dire de faire hantation. Je pense qu'elles ont compris et à leur niveau aussi, elles s'organisent. C'est la première fois que nous avons une telle épidémie. Bon, il y a encore des incrédules, mais je pense qu'on va faire un effort pour que ça rentre définitivement et que les gens soient convaincus que la maladie existe. Entre sensibilisation et mobilisation des populations, le préfet de la région du district des Montagnes mène des actions terrain. Il a ordonné, pour exemple, la destruction de 120 kg de viande à Debrousse. On parle maintenant de lutte contre la tuberculose. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a présidé la cérémonie officielle marquant la 19e journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le docteur Raymond Goudoukofi a estimé que le combat engagé contre cette maladie en Côte d'Ivoire est bien amorcé au regard du bilan des deux dernières années. 24 224 cas dépistés en 2012 avec 70 % de taux de guérison et 25 294 cas dépistés en 2013 avec 80 % de succès du traitement. En change de sujet, les parlementaires du Royaume d'Arabie Saoudite sont arrivés en Côte d'Ivoire ce dimanche. Une visite de trois jours qui intervient dans le cadre de la coopération interparlementaire. La délégation saoudienne aura une séance de travail avec le président de l'Assemblée nationale, avec le premier ministre et avec le président du Conseil supérieur des imams. Ali Diarrasiba est en direct par téléphone. Bonsoir Ali. Bonsoir Ali. Après l'étape de Bruxelles, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan a pris la destination de Paris, la capitale française. Quel est le programme du premier ministre dans la capitale française ? Oui, à l'heure, bonsoir à tous. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan est effectivement depuis près de 72 heures dans la capitale française. Le séjour parisien sera surtout marqué par la rencontre prévue pour demain entre la délégation ivoirienne conduite par le chef du gouvernement et le Conseil français des investisseurs en Afrique, le sienne. Une réunion suscitée par les hommes d'affaires français et qui va se tenir autour d'un petit déjeuner de travail demain lundi, dès 8h du matin, au cœur de la capitale française, Abiba. Oui, d'accord. Et quels sont les enjeux de cette rencontre avec le Conseil français des investisseurs en Afrique ? Oui, Abiba, sachez d'abord qu'à cette rencontre avec le Cial, le Conseil français des investisseurs en Afrique, Daniel Kablan-Duncan, donnera une communication autour d'un thème important, le cadre réglementaire que met en place la Côte d'Ivoire pour favoriser l'investissement. Le premier ministre sera face à une centaine d'investisseurs français de faire regrouper au sein de cette organisation patronale privée française. L'enjeu véritable de ce rendez-vous, Abiba Dambélé, est de séduire ce groupe d'hommes d'affaires qui, faut-il le souligner, rassemble à les entreprises industrielles et de services investis en Afrique. C'est en somme une grande offensive commerciale que va donner donc le premier ministre à l'effet de rappeler qu'investir désormais en Côte d'Ivoire, c'est faire le pari de l'avenir parce que, justement, les indicateurs témoignent du très bon état de santé de l'économie ivoirienne. Voilà, c'est exactement la même chose que le président avait dit au cours de sa visite en France au mois de décembre. Et demain, dans l'après-midi, le premier ministre va rencontrer les responsables de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. De quoi sera-t-il ? La question, Ali ? Après ce petit déjeuner de travail avec le SIAN, le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kabland-Duncan, prendra part, comme vous venez de le dire, à la cérémonie de signature du cahier de charge des 8e Jeux de la francophonie qui, vous le savez, seront organisés en Côte d'Ivoire en 2017 et déjà on se prépare à l'organisation du 16 Jeux. Alors, à cette réunion sera présent le président de l'OIF, Abdou Diouf, pour la signature de ce cahier de charge en présence de Daniel Kabland-Duncan. Donc, selon vous, Ali, depuis le début de cette visite du premier ministre à Bruxelles, d'abord, et en France, est-ce qu'on peut faire un petit bilan ? Est-ce que ce bilan est positif, selon vous ? Bien sûr, Ali Vaudanglais. D'abord, à Bruxelles, face à l'Union européenne, Daniel Kabland-Duncan a rencontré des hommes d'affaires en marge du 4e sommet Afrique-Union européenne à qui il a présenté la Côte d'Ivoire nouvelle, la Côte d'Ivoire qui se reconstruit et il a réussi à convaincre, je vous le dis parce que j'étais dans la salle, j'ai vu ces hommes d'affaires acquiescer de la tête ou encore applaudir pour dire qu'ils sont convaincus, justement, puisque la Côte d'Ivoire repart sur de nouvelles bases. Donc, déjà, à Bruxelles, Daniel Kabland-Duncan a convaincu les hommes d'affaires qui, pour certains, se sont engagés à revenir investir en Côte d'Ivoire. Et déjà, demain, on pourra faire le bilan au terme de la rencontre avec le CIAN histoire de voir si, effectivement, ils sont convaincus de ce qu'ils doivent revenir en Côte d'Ivoire, reprendre les activités comme au temps où la Côte d'Ivoire prospérait sous la roulette du président Félix Ophodboigny. Voilà, la présence européenne a été vraiment très remarquée au cours du forum Investir en Côte d'Ivoire qui s'est déroulé il y a quelques semaines, n'est-ce pas, Alid Jarasouba ? Bien sûr. Les Européens n'ont pas tenté de le dire, Abiba, au cours du forum Afrique-Union européenne, ils ont besoin d'une Afrique qui se reconstruit, une Afrique qui gagne, une Afrique qui est consciente, qui a un rôle à jouer dans l'avenir du concert des nations. Et je pense que la destination Côte d'Ivoire sera désormais prisée par toute l'Europe. Voilà, merci beaucoup, Alid Jarasouba. Merci beaucoup, Abiba Dembele, merci. Cinq acteurs de la filière agricole de Côte d'Ivoire, entrepreneurs et responsables de structures agricoles ont été élevés au grade de chevalier dans l'ordre du mérite agricole français, selon les représentants de l'État de français. Cette distinction est la somme de nombreuses actions menées en faveur de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'agriculture. Les récipiendaires ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement et au peuple français. Je vous l'annonçais dans les titres, la coopération transfrontalière, un autre volet de la coopération entre l'Union européenne et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle sera une opportunité pour améliorer les conditions de vie des populations dans l'espace humain. C'est ce qui ressort de cette réunion qui s'est déroulée à Bruxelles. Le Point avec Mamadou Kouassi. Au terme de la conférence de Bruxelles, européens et africains s'accorde sur un nouveau type de coopération nord-sud, celui de la coopération transfrontalière. Il s'agit pour l'Union européenne de soutenir le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA dans la réalisation de projets communautaires, à savoir la construction de marchés communs transfrontaliers, de routes, des centres de santé, d'écoles et surtout dans la prise en charge socio-économique des jeunes et des femmes. Il ne s'agit pas seulement de construire des infrastructures communes, mais il s'agit de mutualiser aussi l'utilisation et l'exploitation des infrastructures existantes. C'est très important, pas seulement parce que c'est toujours au niveau des frontières qui peuvent arriver des situations très complexes, mais c'est aussi parce qu'au niveau transfrontalière, on peut les prévenir ou bien on peut les ressouder. Les élus locaux ouest-africains ont pris l'engagement de maintenir cette coopération afin d'apporter un mieux-être à leurs administrés. Le problème, c'est la rapidité de l'exécution. Nos populations ont de grandes attentes, nos populations espèrent beaucoup dans cette coopération décentralisée et transfrontalière. Il appartient aux gestionnaires de cités que nous sommes, il appartient aux différentes fêtières de faire en sorte que les recommandations, les propositions qui ont été prises le soient rapidement. Tout ce que nous souhaitons, c'est que nos États s'engagent plus aux côtés des collectivités territoriales décentralisées pour que nous puissions tirer plus davantage de ce potentiel qui existe au niveau des espaces transfrontalières. Cette rencontre du Conseil de collectivité territoriale de l'espace UEMOA et du Comité des régions de l'Union européenne sera suivie courant mai 2014 d'un voyage d'études des élus locaux africains en France et en Belgique pour s'imprégner des expériences dans le domaine de coopération transfrontalière. Revenons en Côte d'Ivoire, à Badassau, est un village de la sous-préfecture de Sikensi, situé à 80 km d'Abidjan. C'est une localité où l'on note un très fort taux de scolarisation, certainement, parce que les enfants bénéficient il n'y a pas si longtemps de repas à la cantine. Aujourd'hui, les deux cantines du village sont fermées et les familles sont inquiètes. Et Jeannatoube constate. Il est midi à Badassau. Les enfants du groupe scolaire de ce village vont chercher à manger en attendant la reprise des cours. Derrière la joie de la pause matinale, la tristesse a l'idée qu'ils n'ont plus accès à la cantine de l'école. Leur lieu de restauration en tant aimé est à l'abandon. Nombreux parmi ces enfants ne savent même pas s'ils auront à manger ce midi. Les parents, les élèves vont tôt au champ le matin et ils n'arrivent pas à midi pour pouvoir préparer à manger aux enfants. Ce qui fait que quand les enfants vont à la maison à midi, ils n'ont pas à manger. Et il y a d'autres même qui restent là-bas. Donc vraiment, s'il y a une cantine, ça va vraiment arranger ces enfants. Voici ce qui reste de la cantine du groupe scolaire Badassau. Quatre points de mur en décrépitude sans toiture dans l'indifférence des parents, des élèves et du coges. Aujourd'hui, le NG Femmes battant de Côte d'Ivoire multiplie les rencontres avec les femmes et les autorités du village pour ramener à la vie les cantines. Celles du groupe scolaire de Badassau et celles de la deuxième école du village dont la cantine vient de fermer il y a juste trois mois faute d'approvisionnement. Ici, on fait de la tchèque. Il y a des femmes du village que je suis en train de les regrouper pour faire coopérative ONG. Ces femmes-là font du manioc. Ces femmes-là font de la tchèque. Les cantines ont été un facteur motivant dans la scolarisation des enfants à Badassau. L'arrêt de leur activité inquiète à cette inquiétude d'autres besoins comme la construction de la trine, la clôture de l'école et même la réhabilitation du plus vieux bâtiment de l'EPP Badassau construit depuis 1948. Le conseil régional du Bafing a offert une ambulance médicalisée et du matériel biomédical au centre hospitalier régional de Touba et ce n'est pas tout. Les établissements scolaires de la région ont reçu 1200 tables bancs. Le conseil régional a mis à profit sa première session pour sensibiliser les populations au recensement général. Le point avec Mamadou Kouassi. Une ambulance médicalisée offerte par la BAD, la Banque africaine de développement et du matériel biomédical d'une valeur de 12 millions de francs CFA du conseil régional du Bafing au centre hospitalier régional de Touba. Un véritable soulagement pour cet hôpital de référence qui attendait depuis des années le renforcement de son plateau technique et surtout la mise à disposition d'une ambulance. Une initiative salue par les responsables du système sanitaire qui indique que désormais les malades seront pris en charge sur place et bénéficieront d'une éventuelle évacuation dans de meilleures conditions. Le directeur régional de la santé exhorte les femmes enceintes et les malades à fréquenter les centres de santé. Nos mamans sont nombreux à accoucher encore à la maison, à l'homisier. Ce n'est pas normal. nous faisons tout pour mettre des sages-femmes qualifiés à disposition de cette population-là. La population vient d'utiliser ce matériel que nous avons mis à notre disposition. Le CHR de Touba n'a pas été le seul bénéficiaire des actions du conseil régional du Bafing. Les 21 000 élèves du premier et du secondaire de la région reçoivent 1 200 talbans. Un don qui vient également soulager un secteur sinistre du Bafing. La cérémonie de remise de dons a été suivie de la première session du conseil régional au titre de l'année 2014, occasion pour le président Diomondé-Lassina et son équipe de faire le point des actions déjà menées. Pour 2014, le conseil fait de la santé et de l'éducation une priorité. Lors de cette session plénière, Diomondé-Lassina a invité la population à adhérer à l'opération de recensement général de la population et de l'habitat en cours sur toute l'étendue du territoire national. Pour rejoindre l'acte à la parole, les équipes sélectionnent déjà les villages afin de faire comprendre à la population l'importance de cette opération initiée par le gouvernement. Fête de la lumière à Saint-Guiné, c'est dans le département de Mans. Tout cela grâce au PPU, le programme présidentiel d'urgence, cérémonie en présence du préfet de région et du député de Mans sous préfecture, Siki Blomblaise, Christelle Ménat. Le village de Saint-Guiné enfin électrifié après 30 ans d'attente. C'est un des nombreux acquis du programme présidentiel d'urgence. Siki Blomblaise, député de Mans sous préfecture, y voit un outil concret de développement qui va désenclaver tous les villages du département. Nous sommes fiers d'être à côté de vous pour prolonger l'action du président de la République sur le terrain. Nous sommes fiers grâce à votre disponibilité, à votre engagement de faire la promotion de notre chef à tout moment, à chaque instant que cela est nécessaire. Nous sommes prêts pour 2015. L'électrification du village de Saint-Guiné comme entame du développement des dix villages du canton Go, c'est aussi le propos de Jérôme Soro, préfet du département de Mans. Tous ceux présents, la cérémonie ont tenu à manifester leur reconnaissance à l'équipe du programme présidentiel d'urgence et à Côte d'Ivoire Énergie. Des bénédictions ont également été faites à l'endroit du président de la République et de son gouvernement. La Côte d'Ivoire attend 500 000 touristes en 2015 et tous les indicateurs montrent que cela est tout à fait possible. Ce sont les propos du directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, Jean-Marie Sommet, qui était l'invité du magazine du dimanche. Il a donné les perspectives du tourisme en Côte d'Ivoire avec, comme atout majeur, la stabilité politique et économique. Je vous propose de l'écouter. Nos indications sur 2015, c'est à peu près 500 000 touristes. C'est le cap que nous nous sommes fixés. Au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si je prends le FEMUA, si je prends l'investir en Côte d'Ivoire qui a eu lieu, si je prends l'attractivité que nous mettons en place, nous pensons que les indicateurs sont vraiment favorables. Nous bénéficions à ce jour vraiment de la stabilité du pays. stabilité tant sur le plan politique que sur le plan économique. Les indicateurs, je dis bien, nous rassurent. Nous revenons d'ITB qui est le plus grand salon au monde dans l'Allemagne où ces mêmes tours opérateurs à ce jour ont inscrit la Côte d'Ivoire sur leur tablette. La Côte d'Ivoire, la destination est vendue aujourd'hui sur plus de 350 agences allemandes dans le monde. C'est formidable. C'est pour cela que nous disons que le résultat, il vient tout de suite après ou un peu plus longtemps. Un peu plus à l'entente. L'investissement vaut la peine. Un mot de littérature maintenant du roseau au baobab est le titre d'une nouvelle oeuvre littéraire édité par les éditions de Néi Seda. Ce roman retrace le parcours professionnel de son auteur qui, tel un roseau, est devenu aujourd'hui un baobab. Toute une histoire. Patricia Aumont et Tia. Une dédicace est une épitre ou inscription placée par un auteur en tête ou à la fin d'un livre. C'est à cet exercice que s'est livré l'auteur de l'oeuvre du roseau au baobab. Le livre parle de la carrière de l'auteur dans une grande institution bancaire de la place. 38 ans après, ce jeune garçon frêle laissa la place à un sexagénaire baptisé affectueusement le baobab. Arbre centenaire, symbole de sagesse. A travers cette oeuvre, il veut donc apporter aux jeunes générations l'expérience acquise durant toutes ces années. Il faut faire comprendre à cette jeunesse que le résultat est au bout de l'effort. Personne ne viendra construire notre pays à notre place. C'est nous qui allons le faire par notre travail, notre sérieux, notre rigueur. Et qu'on ne part jamais handicapé au départ. Le handicap, c'est plutôt dans la tête que dans la réalité. Il faut se défaire du handicap, quel qu'il soit, et se mettre à construire sa vie pour donner un exemple aux générations qui suivent. Bakaramoko est né le 28 août 1949 à Boaké. Il est marié et père de six enfants. Du roseau au baobab est sa première oeuvre. La communauté chrétienne baptisée de la pierre vivante et de la louange a célébré sa traditionnelle semaine du pauvre. Une semaine au cours de laquelle les membres de cette communauté feront preuve de foi et de solidarité chrétienne en assistant les personnes en difficulté. Cette semaine du pauvre qui a débuté ce dimanche avec une messe se tiendra jusqu'au 13 avril prochain. Déborah au lapadé Franck Wadiou. Une semaine à l'honneur du pauvre. L'idée est de porter assistance aux personnes en difficulté. Et la communauté catholique, la pierre vivante et de la louange en fait son credo. Face à la misère que traversent nos frères que vivent nos frères face à cette misère qui déshumanise l'être humain qui dégrade vraiment l'homme créé à la ressemblance de Dieu nous ne pouvons pas rester insensibles. Voilà pourquoi nous avons répondu à cet appel déjà par notre vie communautaire en aidant les pauvres au quotidien qu'à la fin de toutes choses nous serons jugés sur l'amour. Comment aimer son prochain sans être sensible à ce qu'il vit sans porter un regard vers ce pauvre ceux qui nous entourent tous les jours que Dieu ait inspiré à cette communauté d'organiser une semaine pour le pauvre ça je crois que c'est un grand événement que nous ne pouvions pas laisser passer. Une messe arrhythmée de louanges et d'adorations pour planter le décor mais aussi des dons de quitte de vivre et de non vivre ensuite des visites aux malades des CHU de Cocody et de Trècheville des activités et bien d'autres au cours de cette semaine dédiées aux pauvres débutées le 5 avril et qui prendra fin le 13 du même mois. Une délégation du programme national de cohésion sociale a rendu visite au conseil supérieur des imams COSIM. Cette rencontre a pour but de présenter ce programme aux autorités religieuses et prendre des conseils pour mener des actions allant dans le sens de la cohésion sociale dans notre pays. L'État ivoirien s'est donné pour mission la procédure du processus de sortie de crise de la prise en charge des besoins et préoccupations majeures de la population muetrique par la crise. Dans cette perspective, le ministère d'État, ministère du plan du développement a initié un programme national de cohésion sociale PNCS en février 2012 sur une période allant jusqu'à 2015. Le PNCS a donc entrepris une série d'audience avec les acteurs pouvant être impliqués en matière de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Cette semaine, le PNCS conduit par sa directrice coordinatrice à échanger avec le conseil supérieur des imams Kozim. Les leaders religieux sont des vecteurs de cohésion sociale qui peuvent nous aider à ramener la paix dans notre pays en parlant aux fidèles pour prôner les valeurs de tolérance, d'acceptation de l'autre, d'acceptation des différences, de pardon, de respect mutuel. Nous sommes prêts aussi à jouer notre rôle en tant que responsables religieux pour que ce programme aboutisse à des résultats concrets sur le terrain. Nous pensons que la Côte d'Ovoire est un pays de diversité. Il faut éviter dans ce pays tout esprit d'exclusion. Il faut plutôt aller vers l'inclusion de tout le monde. Le PNCS a également rendu visite à la Conférence des Évêques catholiques sur SCI et à la Commission de dialogue, vérité, réconciliation, Cdvr. le programme national de cohésion sociale a pour mission, entre autres, de contribuer à la réduction de conflits, des tensions et des violences en Côte d'Ivoire. À l'étranger, le Rwanda commémore le génocide de 1994. Les médiateurs locaux mènent un travail difficile pour réconcilier les meurtriers et les rescapés du génocide rwandais qui a causé la mort de 800 000 personnes. Suivez ce reportage. Des haricots pour la vieille voisine rescapée du génocide. C'est l'offrande de Juvenal, un geste de réconciliation. Cette femme était une proche de sa famille, sa deuxième mère. Et pourtant, il y a 20 ans, en avril 1994, il a participé à l'assassinat de son mari. Le premier groupe qui a découvert où était caché son mari, j'en faisais partie. Les gens de ma famille, ce sont eux qui ont trouvé son mari. Ils l'ont poursuivi jusque chez son beau-père et ils l'ont tué là-bas. Juvenal a fait 8 ans de prison. A sa sortie, il a demandé pardon. Depuis, grâce au soutien moral de l'association Modeste et Innocent, il se rend régulièrement chez sa victime pour la dédommager et s'excuser. Tu sais bien que j'ai participé au groupe qui t'a fait du mal, qui a détruit ta maison. Je sais que tu es au courant. Je ne peux pas garder ça pour moi. C'est pour ça que je te demande pardon. Moi, je t'accorde le pardon. Quand on demande pardon, il faut l'accorder. Cansylide vit seule avec sa fille, née quelques mois après le génocide. 9 personnes de sa famille dont son mari ont été massacrées. Seule Juvenal a reconnu son crime. Les autres se taisent et pourtant, chaque jour, elle les voit au village. Lorsque je croise les autres, parce qu'ils m'ont déjà terrorisée par le passé, lorsque je les croise le soir, j'ai vraiment peur, j'en ai gros sur le cœur. Et je me dis que peut-être ils vont me tuer, mais par chance, j'en sors indemne. Réconcilier, meurtrier et rescapé, un travail de longue haleine pour les médiateurs locaux. Pour moi, un génocide, c'est un crime qui dépasse tous les autres. C'est vraiment un crime très grave. C'est pour ça que c'est très difficile pour les gens qui ont commis ces actes de confier leurs sentiments et de dire ce qu'ils ont fait. nous savons que c'est un long chemin et c'est pour ça que nous sommes ici souvent, pour en discuter avec eux. Dans les collines rwandaises, 20 ans après, les langues ont toujours du mal à se délier. Bourreaux et victimes vivent côte à côte dans la réconciliation ou dans la crainte. La France a décidé hier samedi d'annuler sa participation aux commémorations du 20e anniversaire du génocide de Rwanda. Paris sera finalement représenté par son ambassadeur sur place. Cette décision fait suite aux propos du président rwandais Paul Kagami qui accuse la France d'avoir participé au massacre. Le Mali, à l'heure du remaniement, le premier ministre Omar Tatamli, nommé il y a seulement sept mois pour réconcilier un pays déchiré par un ennemi de crise politico-militaire à démissionner. Évoquant des divergences de vues avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, il a été remplacé par le ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville, Moussamara, qui a entamé dimanche des consultations pour former un nouveau gouvernement d'ici la fin de la semaine prochaine. Moussamara, espère comptable de formation, avait été candidat au premier tour de la présidentielle de 2013, la présidentielle remportée par Ibeka. Et puis, le Nigeria pourrait être propulsé ce week-end au rang de première économie africaine devant l'Afrique du Sud à l'occasion de la publication de la nouvelle estimation de son produit intérieur brut, calculé selon une nouvelle méthode. Les nouveaux chiffres de l'économie du pays le plus peuplé d'Afrique doivent être dévoilés ce dimanche par le Bureau national des statistiques. Le Japon a levé mardi l'interdiction de vendre des armes à l'étranger qu'il s'est imposé pendant près d'un demi-siècle en pleine tension régionale, notamment avec son voisin chinois. Le gouvernement de droite de Shinzo Abe a approuvé une nouvelle doctrine en la matière qui remplace cet interdit datant de 1967. Le Japon veut redevenir une puissance militaire. Depuis 1967, presque 50 ans, le pays s'était totalement interdit d'exporter des armes à l'étranger. Le gouvernement conservateur de Shinzo Abe vient de lever cette interdiction. Nous allons soigneusement expliquer nos nouveaux principes à la communauté internationale. En ce qui concerne la mise en œuvre de cette nouvelle politique, nous espérons pouvoir collaborer avec les autres pays sur le stockage et l'inspection des armes conformément à la loi internationale sur la sécurité. Le Japon produit notamment des munitions, des fusils d'assaut, des chars et des navires. Le pays pourra désormais développer et produire des armes en coopération avec les États-Unis et les pays européens. Tokyo pourra surtout vendre du matériel militaire aux pays de la sous-région comme l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie ou les Philippines. Tous ces pays s'inquiètent des ambitions militaires chinoises, notamment en mer de Chine. Pékin accueille cette décision avec réserve. Nous prêtons une grande attention à cette question. Nous demandons à la partie japonaise de tirer les leçons de l'histoire, de sincèrement répondre aux préoccupations des pays de la région et de s'engager sur la voie de la paix. La question des armes est très sensible au Japon, pays vaincu de la Seconde Guerre mondiale. Selon un récent sondage, près de 67% des Japonais seraient opposés aux exportations d'armes. On termine avec le festival des musiques urbaines d'Anumambo, le FEMIA, qui s'achève ce soir. C'est le complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon qui a été choisi pour abriter la cérémonie de clôture. Une cinquantaine d'artistes ont participé à ce grand rendez-vous de la musique depuis le jeudi 2 avril. L'événement a rassemblé un grand nombre de jeunes, un rassemblement qui a apporté de la chaleur au village d'Anumambo, un village où les initiateurs du FEMIA, à savoir le groupe Magic System, ont commencé leur carrière. Le reportage complet de Serge Gongomé dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...